bonjour et bienvenue à ce 20e épisode de lightroom mais encore on va enfin voir la fin des conditions des collections dynamique donc on va continuer modifier collection dynamique est une épreuve ensuite j'ai paramètres prédéfinis de développement alors là j'ai et par défaut est spécifié est personnalisé alors à tester personnalisé pour voir ce qui se passe là il m'en sort quelques-uns il me dit voilà tout ça c'est des paramètres personnalisés d'ailleurs vous le voyez ici paramètres prédéfinis enregistré personnalisé donc ça ça veut dire que moi j'ai fait des choses là dessus je suis parti sûrement d'un paramètre de base et ensuite je vais les personnaliser alors on va aller voir autre chose maintenant modifier collection dynamique et je vais dire est spécifié enregistré là il m'en sort quelques unes et pourquoi il me les sort parce qu'il me dit que là j'ai utilisé le paramètre prédéfinis enregistré qui est le passé alors ils sont où tous ces trucs là c'est les paramètres prédéfinis ici de développement que vous avez là donc quand vous choisissez un paramètre prédéfinis et là par exemple dans l'historique qui m'a dit j'ai appliqué le paramètre prédéfinis passé et donc c'est pour ça que maintenant dans ma collection ici j'ai la photo qui apparaît parce que j'ai choisi passé pour celui là par exemple j'ai choisi ton froid pour celui là j'ai choisi traitement croisé donc ça vous permet de retrouver les photos sur lesquelles vous avez appliqué des paramètres prédéfinis du module de développement d'accord modifié collection dynamique qu'est ce qu'on a encore là dedans on a traitement et noir et blanc ou couleur d'accord ça ça vous permet de retrouver toutes les photos noir et blanc ou couleur donc on va faire et noir et blanc enregistrer voilà j'ai des photos noir et blanc alors ce qui est drôle c'est que certaines ici apparaissent en couleurs d'accord alors pourquoi elles apparaissent en couleurs simplement parce qu'il n'a pas encore appliqué le développement au niveau de l'aperçu c'est pour ça et si j'ouvre la photo et qu'ils réappliquent les paramètres voyez qu'on est bien en noir et blanc d'accord donc faut pas vous fier forcément à l'affichage c'est simplement parce que les aperçus n'avaient pas été rendu ok donc ensuite modifié collection dynamique je crois qu'on arrive un peu au bout du module développement et on a recadré celles qui sont recadrés celles qui ne sont pas recadrés donc recadré et faux enregistré d'accord donc là j'ai des photos on voit bien ici qu'on n'a pas la petite icône recadré au niveau des images maintenant je vais changer je vais faire modifier la collection dynamique recadré est vrai enregistré et là vous voyez bien la petite icône ici photo recadré d'accord donc recadré ce niveau du module de développement ça vous le savez déjà en tout cas j'espère ok modifier collection dynamique qu'est ce qu'on a encore maintenant on a la taille donc là on peut aller chercher la taille en pixels des photos en mégapixels en bord large en largeur ou même j'ai le rapport largeur hauteur donc je peux dire par exemple ici je suis en portrait je suis en paysage où je suis en carré donc je vais faire carré d'accord donc là il me sort toutes les photos qui sont carrés modifier collection dynamique ici on va aller chercher d'autres je veux que le bord large soit inférieur à 3000 j'ai même pas si j'en ai d'ailleurs voilà j'en ai quelques unes alors on va aller vérifier pourquoi il me sort celle là parce que si je prends cette photo là d'accord je vais prendre cette photo là je vais aller dans les métadonnées et vous allez voir que là il me livre à cette photo sa vraie dimension c'est 4752 par 3168 mais comme elle est recadré elle fait 2697 par 2697 donc il m'a bien sorti ici d'accord le bord large est inférieur à 3000 ça marche qu'est ce que ça veut dire donc bord large bord étroit ça c'est assez facile à comprendre largeur ou hauteur aussi nombre de mégapixels vous pouvez sortir les photos qui sont à plus ou moins pas mégapixels inférieur à 10 mégapixels enregistré voilà il m'en sort quelques unes qui sont inférieurs à 10 mégapixels pourquoi parce que la plupart du temps elles ont été simplement recadrés donc si on prend celle là elle fait 2581 fois 32001 vous pouvez faire la multiplication vous verrez que c'est inférieur à 10 mégapixels ok on va encore regarder la dernière chose ici qui est pardon taille bord large non renié bord étroit non renié donc ça en fait c'est avant recadrage d'accord donc si on prend ma photo on va reprendre ma photo là où je disais bord large est inférieur à 3000 pixels d'accord il m'a pris celle là et celle là voyez il a une dimension avant recadrage qui fait 4752 d'accord donc maintenant si je demande 3000 pixels en ont renié cette photo là elle devrait apparaître donc je vais faire modifier collection dynamique et je vais pas dire que c'est le bord large je vais dire que c'est le bord large non renié est inférieur à 3000 enregistré vous voyez que la photo n'y est pas alors celle-là y est celle-là y est parce qu'elle fait d'origine 2982 par 2982 donc elle est bien inférieure à 3000 pixels avant recadrage d'accord donc ça c'était assez simple c'est tout ce qui est taille couleur alors couleur vous avez est inférieur et supérieur ou ainsi de suite donc ça ça va vous permettre de trouver par exemple les jpeg donc je vais dire un bit par couche 8 bits enregistré normalement je devrais avoir que des jpeg ça c'est un jpeg on va aller le vérifier d'accord c'est bien un jpeg ça c'est bien un jpeg maintenant si je demande celles qui sont 16 modifier collection dynamique est 16 d'accord en bit par couche enregistré là je vais avoir tous mes raw mes psd ou ainsi de suite puisque eux ils sont 16 bits ils sont pas en 8 bits par couche donc ça ça vous permet de retrouver ce genre de photo modifier collection dynamique bit par couche mode colorimétrique source profil colorimétrique source donc et niveau de gris rvb palette alors là on rentre dans quelque chose qui commence à être bien compliqué bien compliqué il faut quand même avoir un peu des notions sur les impressions ou ainsi de suite je pourrais pas trop jouer avec parce que là ça dépasse un peu mon niveau de compétences je suppose que si je demande cmjn je vais avoir des fichiers préparés pour l'impression mais je pense que j'ai rien voilà c'est ça j'ai rien donc là je suis un peu désolé ça dépasse mon domaine de compétences et puis pour atteindre le domaine de compétences et pour faire des exemples ça va me demander pas mal de temps donc ça je vais laisser passer ça et ensuite vous avez tout texte à rechercher alors là c'est le truc poubelle je sais pas je vais mettre panorama partout j'aurais marqué panorama ça va me sortir et là bon il se trouve que j'en ai pas beaucoup j'en ai trois mais ça va vous permettre de retrouver n'importe quel texte éparpillé n'importe où soit dans le nom du fichier soit dans le nom du répertoire soit dans les mots clés tiens d'ailleurs je vais aller chercher japon modifier collection dynamique contient japon Et là ça va me sortir quand j'ai un dossier japon voyez ça m'a sorti là mais ça va me sortir ici j'ai pas dossier japon l'image ne s'appelle pas japon mais dans les mots clés je dois avoir alors non en fait ça c'est pas dans les mots clés je l'ai dans les métadonnées et ici je dois avoir japon en bas voilà j'ai japon donc vous voyez là c'est un peu le truc fourre-tout sors moi ce qui correspond à cette chaîne de caractères que ça soit dans le nom du fichier dans le nom de la copie dans les métadonnées dans les mots clés donc ça c'est un peu c'est un peu fourre-tout mais dans certains cas ça peut être pratique voilà écoutez je crois qu'on a fait le tour ça y est c'est enfin fini des conditions des collections dynamiques à vous maintenant de jouer de faire des belles collections et merci Sous-titrage ST' 501